Tout ça c'est bien de l'adobe à côté de la saga Rodi et Mastico, dit Tourche. Je connais Jackie et Michel. Je pense que c'est juste un truc qu'il a inventé. Il a bon le jeu à Kazooie, mais il y a 5 jeux, c'est français. Tourche parle meilleur aussi de tes bannes. Ah Jay, je t'ai mis modérateur, tu pourras le ban aussi. Ils sont de retour, ils sont tous là. Bienvenue à tous. Vous êtes en direct sur Coup d'œil dans le rétro. J'enlève cet effet parce que c'est parfaitement horrible. Coup d'œil dans le rétro, votre nouvelle émission, tous les mardis soirs à 21h sur Twitch et en VOD sur YouTube. Ensuite, on va parler chaque semaine de l'actualité du rétro gaming en direct avec les membres de la rédaction de GameTrip.net. Doit-on le dire encore une fois ? On va le dire. Le site de référence du rétro gaming depuis 2006 sur Internet. Voilà, c'est fait. Nous sommes en direct avec Jay, rédacteur en chef adjoint de Millenium. Salut Jay ! Et avec Yako, créateur de la chaîne Tout le monde s'en fout. Une chaîne très connue sur YouTube. Et bonjour à Vinaigre de Foufoune qui est sur le chat. Et je suis très content de pouvoir donner son nom à l'antenne. Nous vous allons parler ce soir d'une actu. Et comme on va faire chaque semaine d'ailleurs, on va parler d'une actu qui nous a marqué dans la semaine, dans l'actualité du rétro gaming. Le ou la, on ne sait pas. La dernière fois que je l'ai retourné, je croyais qu'il y avait un petit trou. Donc je dirais la Game Gear. La Game Gear micro. Tout comme on doit dire le Game Boy, est-ce qu'on n'est pas censé dire le Game Gear ? Je ne sais pas. C'est une machine de jeu. Du coup, machine de jeu. Non mais Game Gear. Alors déjà, c'est Game Gear, c'est vrai, pas Game Gear. C'est vraiment, c'est Game Gear. C'est le matériel du jeu. Normalement, c'est du genre, parce que sur WoW, tu dis que tu récupères du gear, c'est de l'équipement quoi. Ah ouais, bien sûr, on commence à parler de WoW là, déjà. Ah oui, mais... C'est pour les 60 ans de Sega. C'était le 3 juin exactement, les 60 ans de Sega. Et donc, tout le monde s'attendait, notamment Yako, l'annonce d'une Dreamcast 2 par exemple. Meilleure console du monde selon lui. Certains y croyaient, beaucoup d'ailleurs même, puisqu'il y a eu énormément de critiques et de déceptions surtout quand l'annonce est tombée. C'est le Game Gear micro qui a été annoncé. Alors juste comme ça, pour les petits chiffres, il sortira le 6 octobre au Japon pour à peu près 40 euros. Il y aura 4 versions différentes, avec à chaque fois 4 jeux dessus. Et surtout, les dimensions, puisque c'est un format micro, on a l'habitude de voir les mini maintenant. Les dimensions, 8 cm de large, 4 cm de haut, 2 cm de profondeur, deux fois plus petits que l'original. Et surtout, un écran microscopique de 1,15 pouces. Alors je ne sais pas si vous remarquez un petit peu ce que c'est. Mais c'est ridiculement petit, on peut le dire. Donc la Game Boy à côté, c'est un 32 pouces LED quoi. Ouais, ouais, non mais c'est plus que... Pour le coup, ce qui a été fond, c'est que ça a créé, ça a généré plein de mèmes sur Twitter, sur tout ce que tu veux, avec les... Pendant ce temps-là, les gens de chez Sega à la cafétéria avec des mini hamburgers. On en parlera tout à l'heure, je montrerai la photo justement. C'est beaucoup de provenance. C'est vrai, c'est... Comme je disais, c'est beaucoup de critiques et beaucoup de déceptions des joueurs sur Internet aussi. J'ai cherché à l'époque, la console avec les prix de maintenant, c'était à peu près 150 balles, un ou une Game Gear. Là donc, c'est 45 euros la console, 40 euros à peu près la console avec 4 jeux dessus. En sachant qu'il n'y a que 4 jeux. Et que... On ne peut pas acheter d'autres jeux après ? Si on a les jeux préinstallés et terminés. Ouais, c'est les jeux préinstallés. Ah, et on ne peut pas ajouter d'autres ? Il faudra acheter les 4 consoles. Il y a déjà un pack qui a été vendu, qui est en pré-vente déjà. C'est un pack où tu peux avoir les 4 jeux justement, les 4 consoles avec les 4 jeux à chaque fois dessus. Donc 16 jeux pour 245 euros. Voilà, donc vous faites le compte, 4x40. Mais tu ne gagnes même pas ? Mais tu ne gagnes même pas ? Bah tu ne gagnes même pas, c'est bien. Mais tu perds 80 balles quoi, sérieux ? Alors, apparemment. Vous voyez sur votre écran la pub. Apparemment, c'est parce qu'en plus, ils ont rajouté... Vous savez déjà, à l'époque, il y avait le... Comment ça s'appelait ? Une espèce de loupe pour voir plus gros l'écran. Là, tu es forcément obligé d'en avoir une. Et donc, c'est ça qui justifie les... Je ne sais pas... 100 balles de plus, quasiment. Ouais, quasiment. Putain. Oh, c'est bizarre. Est-ce que ça vous intéresse cette console ? Comme la plupart des joueurs. Je suis choqué, en vrai, déjà. Parce que je pensais qu'on pouvait rajouter des jeux de par une manière quelconque. Mais là, ça devient un Tiger, en fait, le truc. C'est juste un Tiger amélioré, quoi. Ouais. C'est un goût de Tamagotchi, quoi. Enfin, un goût de Tamagotchi. Oui, c'est ça. C'est le truc des Tigers de l'époque, quoi. Je ne sais pas si c'est venu des Tigers, mais là, les Tigers ont évolué, quoi. En fait, j'ai regardé un peu les compos qu'il y avait... Enfin, les compos selon les jeux et tout ça. La console du Loan, why not ? Parce que c'est que du RPG, il y a trois Shining Force dessus, qui sont, moi, ma licence préférée de Sega, quasiment. Mais sinon, jouer à Sonic là-dessus, ça doit être horrible. Ah bah, surtout, c'était... Sur la brune, il y a Sonic et Tails, apparemment. Je regarde, là, en même temps, la vidéo. La jaune, c'est les Shining Force. Ouais, ouais, non, franchement, là... Et puis, ouais, c'est pareil, c'est des jeux assez lents et tout. C'est du tour par tour. Franchement, ça passe, je pense. Mais, ouais, les jeux d'action, entre guillemets, ça doit être horrible. Le jeu de bagnole qu'on vient de voir, c'est... Outrun, là-dessus, c'est pas possible. C'est clairement possible. Alors, vous voyez, là, sur la vidéo, vous voyez, quand même, ils ont gardé la vraie taille des boutons, de la croix directionnelle des boutons, parce que si, en plus, ils avaient vraiment réduit au ratio les boutons, c'était impossible de jouer. La rouge, il a l'air pas mal, quand même. Ah, il y a le Shinobi qui est très bien sur la rouge, en plus. Et donc, voilà, vous voyez le big window micro qui permet de regarder sans se péter les yeux, sorti le 6 octobre 2020. C'est un... En fait, le prix, en vrai, ça va, si ça cible l'octare, enfin, qui t'intéresse. Mais c'est vraiment un problème d'écran. Enfin, c'est... Je sais pas. Mais je vois pas... Après, moi, je vois vraiment ça comme du gadget qui est vraiment fait pour les... Enfin, qui va être adoré par les... Plutôt les japs et tout ça, non ? C'est plutôt leur cam à eux, non ? De toute façon, pour l'instant, ça sort que pour le Japon, donc... Oui, 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 mais à un moment, ça arrivera où il y a forcément, je veux dire, des occidentaux qui vont vouloir les importer et tout ça. Mais je pense pas que ça soit la cible, en fait. De l'ordre du gadget, hein, vraiment. Est-ce que... Du gadget nostalgique, quoi ? Parce que j'ai pas envie d'appeler... Enfin, je vais être méchant, là. Pourtant, je suis plutôt... C'est rare. Je suis plutôt du côté des gars, ouais. Là, c'est un peu de l'arnaque, de mon point de vue. On veut pas changer les jeux. T'es obligé de mettre 200 balles pour avoir... Enfin, 250 balles pour avoir 16 jeux dans 4 consoles différentes, plus une loupe. Il y avait un catalogue de combien de jeux, au final, si on... Enfin, à l'époque, avec la game... Sur le vrai game-gear normal. Je suis en train de regarder combien de jeux. 366. Il y avait des... Un peu oubliés, parce que la game-gear s'est faite défoncée par le Game Boy. On va pas en parler, mais... Mais déjà que la console n'était pas grosse à la base. Enfin, en fait, tous les concurrents ont fait du mini, OK. Mais je pense que jamais personne n'aurait misé sur le faire du mini sur une console qui était déjà portable, en fait. Ben voilà, c'est ça. C'est du mini sur... Sur du mini, déjà. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, la Game Boy Advance micro. On en parle avec tout. Je trouve que si tu nous regardes la bise. La Game Boy Advance micro, qui était... À 100 balles, mais qui a accepté les jeux Game Boy Advance. C'était une vraie console, quoi. C'était pas un truc... Des jeux préenregistrés. C'était déjà un truc... C'est déjà une portable qui était miniaturisée, mais l'écran était certes petit, mais de très bonne qualité. C'était très intéressant comme machine à l'époque. Et là, quasiment aucun intérêt, puisque le... On peut pas changer les jeux. Je suis en train de me demander... Parce que c'est 1 pouce 15, je crois que t'as dit. Je suis en train de me demander si c'était pas genre la taille... Tu vois, presque dans l'ancien écran du 33D, c'était où on jouait sur le Snake, dans l'idée. Ouais, on est sur un truc... De ce que j'ai vu, là, on le voit sur la vidéo, quand tu le tiens dans la main, c'est grand comme ça. Et en plus, là, la personne qui le tient dans la main, elle a pas l'air d'avoir spécialement des grosses paluches, quoi. Oui, ça a l'air d'être une petite japonaise. Peut-être qu'il livrait un stylet pour appuyer sur les boutons. Le stylet de la DS. En plus, je trouve que c'est mal foutu, parce que genre, justement, sur le jeu que moi, je focus, parce que c'est Shining Force. En fait, il y a les 3 Shining Force, et l'autre, c'est un jeu où, je sais pas, il y a un mini-Tetris, j'ai l'impression, et un peu aventure. Mais justement, pour moi, ils auraient dû faire un jeu de chaque sorte, en fait. C'est ça, ouais. Parce que, ils mettent un Sonic, ok, même si le Sonic sera à chier, mais tu mets un Sonic, un Shining Force, un truc d'un autre style, et un jeu de bagnole, ou un jeu de sport, si tu veux, mais pas les 3 mêmes jeux du même type sur la même, en fait. J'ai l'impression que l'opération marketing un petit peu autour de cette console est foirée du début à la fin, en fait. Alors que c'est censé être une grosse annonce des 60 ans de Sega, qui est sortie le jour de leur anniversaire. Parce qu'il y a eu une deuxième annonce, qu'ils ont fait, alors honnêtement, je sais plus ce que c'est. Je l'ai lu en plus tout à l'heure, là. Tu dois savoir, toi, Yako. Non, moi, j'ai suivi la Game Gear micro, là. Ils ont dit, tu sais, qu'il y avait genre, pas que ça, c'était pas... Parce qu'apparemment, il y avait des sorties dans un magazine spécialisé, et que la Game Gear, c'était le genre, c'était l'avant-goût de ce qui allait vraiment sortir. Mais je sais plus ce que c'était. Ouais, mais ils ont pas dit c'était quoi le... Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors là, par contre, je sais qu'il n'y a pas que cette annonce-là. mais honnêtement, ça me dit rien du tout. C'est possible qu'ils aient pas encore annoncé, qu'ils attendent. Parce qu'en plus, de toute façon, tous les éditeurs et tout ont tous retardé leur com et tout à cause des événements. Clairement, je suis un peu déçu. Alors honnêtement, je m'attendais pas, moi, à une Dreamcast 2. C'est clairement pas ça que j'attendais, mais peut-être une console qui regroupait les portages, enfin, qui prenaient des portages de, aidez-moi, d'arcade. Parce qu'ils sont quand même toujours actifs sur l'arcade. Non, mais en vrai, aujourd'hui, quand un éditeur, là, récemment, quand les éditeurs annonçaient des nouvelles consoles, à part les grosses boîtes qui sont déjà dans le game, donc Sony, Microsoft, Nintendo, ça a toujours été, de toute façon, pour annoncer du micro, du mini, ou un truc un peu random pour faire plaisir aux fans. Mais c'est pas une tricule. Alors, si tu dis que c'est une console triple A, c'est que t'as un... Enfin, ça voudrait dire que ça serait un projet qui n'aurait jamais leak d'aucune façon nulle part. Enfin, maintenant, à l'heure actuelle, c'est impossible, en fait. Sur Internet, là, je vois qu'ils disent qu'il y a une annonce du niveau de la PS5 dans le magazine du 4 juin. Moi, j'ai lu que c'était un troll, la Game Gear micro. En fait, ils ont quelque chose et l'annonce de la Game Gear, c'était juste pour troller les gens. Donc, ça sortirait pas et c'est un troll ? Non, ça sort, mais c'était pour appâter le parten d'un film, en fait. On peut la commander, là. On peut la commander, on est d'accord. Ah oui, on peut, oui. Ah oui, alors c'est un troll le sens d'être un troll, quoi. Bah, c'est peut-être un troll parce qu'ils ont chié la com et que derrière, ils ont fait « Non, mais on rigolait. » C'est sûr que non, on va pas sortir ça, hein ? C'est ce qu'on pouvait voir sur Twitter pendant ce temps-là quand il s'est égale. Et on a demandé aussi sur notre Facebook aux gens ce qu'ils en pensaient. C'est pas plus glorieux. « Pigeonnage à l'horizon » dit Robin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi Maxime qui dit « Là, c'est clairement de la trappe pigeon. » Voilà, donc les gens sont pas super emballés par l'annonce. Et encore, justement, les gens déjà... En fait, je me dis est-ce qu'il va vraiment y avoir des gens de la nouvelle génération qui vont être intéressés parce qu'autant sur la NES Mini ou la Play Mini et tout ça, c'était pour attirer des tout nouveaux enfin, la nouvelle génération qui dit « Bon, ok, c'est des licences comme Mario comme machin qui peuvent donner envie. Sonic, qui est à la limite pourquoi pas mais sur un écran petit petit, en fait, ça marche. Ben oui, surtout qu'aujourd'hui... Le mec qui est en 6ème, il est 10 fois plus gros. Voilà, Yako ne dira pas le contraire, c'est qu'aujourd'hui sur des téléphones portables même de très mauvaise génération, on peut jouer à des jeux quasi en 4K avec un écran qui est à la taille de 3 fois la Game Boy. ça va dire qui ? Pour moi, je me répète, mais pour moi, c'est juste un porte-clés cher ou c'est un gadget porte-clés pour te la péter en disant genre « Hey, t'as vu, je peux jouer à Sonic, c'est mon porte-clés. » D'ailleurs, on a une idée sur la durée de la batterie ou ça fonctionne à quoi ? Je ne sais même pas. Non, en sachant que justement le Game Gear à l'époque, c'était connu pour être quand même une console qui bouffait les piles. Tu la tenais comme ça et tu avais je crois 3 piles ici et 3 piles là. En tout cas, c'était énorme et tu jouais 2 heures avec et tout était mort dedans. Vu la taille du bordel, ça va être des piles plates ou des trucs au lithium ? Un écran consomme forcément pas grand-chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait en fait y avoir désormais pour Sega avec une vraie console ou avec une vraie annonce en tout cas, autre chose que ça ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire maintenant ? Ressortir une vieille licence parce que ressortir une console, on est quasiment sûr que ça n'arrivera pas. De toute façon, une console, elle passera forcément inaperçue en fait. D'ailleurs, Assassin's Style est d'accord avec nous pour la non-hype a priori. Une nouvelle licence ou un rebord d'une licence par Sonic ? Je ne vois pas ce qu'il pourrait hyper les gens. De toute façon, c'est Sega. Oui, c'est Sonic qui reste le truc phare. En fait, tu ne peux que faire un jeu de plateforme avec Sonic et un jeu de plateforme actuellement... Non, Sonic Adventure, tu as un très bon mix entre la plateforme 3 et c'était une très bonne conversion, un très bon passage. Il va y avoir forcément quelque chose avec Sonic qui... On en avait parlé aussi sur notre Facebook et ça avait fait aussi beaucoup parler. Il y a eu un gros débat sur notre Facebook sur Sonic 2, le film qui a été annoncé. Et du coup, c'est... Tu vois, à mon avis, une des grosses annonces que Sega voulait faire cette année pour les 60 ans, c'était ça aussi. Et c'est un peu sorti... Je crois que ça a été leaké d'ailleurs avant l'annonce officielle. J'ai l'impression que Sega foire ça sur tout ce qui est prévu cette année ou alors c'est vraiment du troll à dessin et il va y avoir une putain d'annonce qui va arriver d'ici la fin de l'année. Genre, pendant que la PS5 et la Xbox Series X vont sortir, ils vont faire « Ah bah les gars, on a fait une remplaçante à la Dreamcast, elle est déjà prête. » En fait, le truc, c'est qu'en console physique, je pense pas qu'ils puissent y lutter parce que de toute façon, dans le marché, il n'y a que deux consoles, pas deux constructeurs. Et sinon, ça peut être un truc, un cloud en gros, un truc comme ça. C'est en même temps que les clouds de merde qu'il y a. Enfin, Stadia, c'est quand même... Voilà, c'est de la merde en passement dessus. Le GeForce et tout, Now, c'est pas ouf. Ils vont rester dans le domaine des consoles, pour rééditer du Sonic, justement. C'est un film Shinobi. Ça, je sais pas, honnêtement. Un film Columns, dit Tourche. Vas-y, t'as d'autres députés de merde. N'hésite pas. En tout cas, ils ont jusqu'à la fin de l'année pour leurs 60 ans, de toute façon. On a encore le temps de voir. Alors, il nous reste encore cinq minutes. On va parler vite fait d'un autre petit truc pour changer un peu d'un truc bien, cette fois. C'est Command & Conquer Remastered qui est sorti. On regarde la petite bande-annonce qui était pas mal cool aussi. La licence qu'on ne présente plus, évidemment. EA qui a fait un travail de restauration du jeu parfait, apparemment. Je rappelle que le jeu original est en téléchargement gratuit et légal sur GameTrip. Selon les sites, pour l'instant, très bonne surprise. 60 FPS en 4K, le plein de bonus. Bon, il n'y a pas de miracle. Les cinématiques, on le rappelle, les cinématiques étaient en live action, en film. Donc ça, il n'y a pas de miracle dessus. Ils sont toujours dans leur jus, mais sinon, ça passe bien. Et puis, surtout, je voudrais qu'on en parle un petit peu, il y a une touche, vous le voyez sur la vidéo, il y a une touche avant-après. Il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et on peut voir vraiment le travail de restauration qui a été fait. On peut switcher entre la version d'époque et la nouvelle version en 4K. In-game, vraiment in-game ? Pendant que tu joues, si tu appuies sur la touche espace, tu passes en vue ancienne, en jeu de base. Est-ce que ce n'est pas un concept qu'on devrait appliquer à tous les jeux remasters, surtout qu'il n'y a plus que ça quasiment dans les sorties aujourd'hui ? Ce n'est pas un truc qui permettrait vraiment de voir le travail, la qualité qui a été faite sur un remaster de jeu ? Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, pour les bons jeux, ça pourrait être sympa, non ? Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, pour revenir sur Street of Rage 4, ce n'est pas un remaster, c'est vraiment un épisode en plus. Et il y a un mode où tu peux l'avoir en pixel de l'époque. Oui, c'est carrément l'inverse. Ça m'était rigolo parce que tu vois le nouvel épisode, mais avec la pixelisation, tu as même un effet écran cathodique. C'est rigolo. C'est juste pour te dire qu'est-ce que ça aurait été si le 4K était sortie comme ça ? Du coup, je suis un peu parallèle avec le bouton qu'il y a sur Command & Conquer où effectivement, ça peut être intéressant. Peut-être même pour les gros nostalgiques de se dire « je vais jouer en vrai ». Je trouve que c'est une bonne idée et que dans les jeux où on a une vraie diff ou un vrai intérêt, on ne parlera pas d'une licence chez un knocker. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu es obligé de faire le parallèle. Le mieux parlé parce qu'il peut se permettre entre guillemets parce que c'était un gros joueur avant, c'était Zerator, qui a justement testé le Command & Conquer Remaster et qui a été, comme tout le monde, à peu près déçu par le Reforge de Warcraft 3. Et alors justement, ils ont mis aussi... En fait, tu peux jouer sur Warcraft 3 Reforge, tu peux mettre l'ancien mode, tu peux jouer dans la version classique mais ça ne se fait pas in-game par contre, tu lances tes games avant quoi. Je le fais avant de lancer ta game, pardon, t'as du mal. Mais oui, pour le coup, justement, Zerator était hyper bien surpris et a dit que ça aurait été cool si Blizzard avait pris le temps et mis les ressources pour faire un truc ne serait-ce que comme celui-là. Après, moi, Command & Conquer, j'ai jamais... J'ai connu... C'est pareil, oui, forcément, c'est de notre époque, mais j'ai jamais plus joué que ça parce que moi, c'est pas ma cam. On le rappelle, c'est considéré un peu comme le précurseur des STR dans les années 90, même si c'est pas lui le premier, c'est Dune 2 pour ceux qui connaissent vraiment. Mais on est d'accord avec des aspirations claires qui ont été prises sur Dune et bon, après moi, par contre, je les ai bien limés. Je suis allé jusqu'à Soleil de Tiberium pour le dernier et j'ai commandé une Conquer à l'Arte Rouge, le meilleur. Personnellement, je l'ai poncé Team GDI, toi même, tu sais, un des jeux qui m'a... que quand je l'ai retrouvé sur PC, en l'occurrence Soleil de Tiberium, je l'ai joué sur PC. Et... Ouais, je sais pas. Enfin, mais je pense que c'est une bonne chose, une bonne opération. Ouais, en tout cas, ça a été bien accueilli. La décharge de Warcraft, Warcraft, ils ont fait des annonces énormes qu'ils n'ont pas spécialement tenues. Alors que, comme un des Conquer, ils ont juste fermé leur gueule et ils nous ont sorti un truc qui... mais qu'on a conçu un truc qui met une licence bizarre. En fait, le truc, c'est qu'Obsbizar est obligé d'annoncer des trucs parce que sinon, ils sont en playm à fond. Alors que, de toute façon, on leur demande juste de faire un FIFA et un Madden et puis tout le monde est content. Enfin, ça, c'est vraiment du plus. C'est étonnant qu'il n'y ait... Enfin, c'est un des rares trucs sur lequel ils se font pas cracher dessus. Ils doivent être contents. On est en bon terme à qui il est. Si on pouvait le rester, c'est le seul éditeur au monde à ne pas nous envoyer de jeu. C'est du factuel. Je ne sais pas rien. C'est en Battlefront, tu regardes les FIFA. Il y a Tourge qui nous propose un remaster 8K de Pepsi Man. Ah, un Pepsi Man préférence avec Dominique. On va recommencer. D'ailleurs, à ce propos, vu qu'on est sur les genres Ester, en tout cas tactique temps réel, juste comme ça pour terminer, je veux juste parler rapidement de Desperados 3 qui sortira enfin semaine prochaine, le 16 juin sur PC, Xbox One, PS4. Je pense que ça sera pour moi un Day One. Je pense que je vais acheter un Day One. Les commandos, j'ai adoré à l'époque. C'est vraiment... C'était vraiment... Honnêtement, j'ai un très fort espoir si il me dit que si Desperados 3 il marche, on aura peut-être un Commando 4. On est d'accord dans le chat, en tout cas, Desperados 3 s'est attendu, en effet. merci en tout cas pour cette première émission, émission pilote, je le rappelle, deuxième émission pilote parce qu'on avait déjà fait une un petit peu random la semaine dernière. Celle-là, c'est vraiment dans le vrai cadre de l'émission telle qu'elle sera. Merci à vous, Jay, Yako, d'avoir participé à cette première. On le rappelle, ce sera tous les mardis soir à 21h sur Twitch. Vous continuez également à nous suivre sur www.gametrip.net, votre site de référence sur les jeux vidéo au-deez. Là, c'est en continu, il n'y a pas besoin d'attendre. Et puis, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Tout est écrit en haut, ici, là, facebook.gametrip.net, youtube.gametrip.net, twitter.gametrip.net. Puisque cette émission s'est bien déroulée, donc on va dire qu'on commence, on commence vraiment. Ça y est, on va continuer à suivre l'actu rétro gaming de la semaine pour savoir de quoi on va parler sur Facebook, à zap, comme disent les jeunes chez Bran. Eh bien, nous quittons ici sous vos applaudissements et on se retrouve la semaine prochaine, 21h. Merci à tous d'avoir participé. On vous fait des gros bisous et évidemment, on se retrouve très vite sur GameTrip.net, le site. A bientôt. Ciao, ciao, tout le monde. Salut, salut. Bon soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada